Salut tout le monde c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de la femme de Morgane en rôdeur. Donc j'ai commencé par un bleu clair de chez PBO, alors quand vous l'appliquez il fait un peu glossy mais c'est normal, quand il sèche il prend bien la couleur mate qu'il faut. Et ensuite avec de l'ombre brûlée je fais la peau du du rôdeur donc, la peau toute simple, ombre brûlée c'est la couleur idéale, c'est une femme noire, c'est la femme de Morgane. Et le ombre brûlée fait vraiment la bonne couleur, la bonne teinte, c'est idéal comme ça. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous peignez les cheveux en noir, comme dans le film en fait, j'ai essayé de la reproduire un peu comme dans le film. Je trouvais que ça allait bien et que ça correspondait à peu près au personnage, enfin au personnage, au rôdeur parce que c'est pas vraiment un personnage, on la voit quasiment pas du film. Donc du noir et après on fait ceci, vous laissez tout bien sécher quelques minutes et vous voyez déjà la couleur commence à être un peu plus mat au niveau du bleu. Et avec du blanc, on fait un brossage à sec, alors là vous en voyez qu'une partie parce que malheureusement j'avais pas bien cadré et du coup il manquait, en fait on voyait que ma main et pas la figurine donc c'était pas génial. En même temps, vous pouvez en profiter pour faire le blanc des yeux. Pour le brossage à sec, n'hésitez pas à le faire sur les cheveux et le visage. Pourquoi ? Bah ça fera ressortir les traits du visage, tous les traits de visage du rôdeur en fait tout simplement. Et avec le noir en fait, les yeux. Et également vous pouvez lui faire les sourcils, tout ça. C'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais c'est intéressant de le faire. Dans la mesure où ça marque bien les lignes du visage. Bah comme nous je dirais, nous on a les sourcils, on a les yeux, machin, bidule, la barbe, etc. Bah là c'est pareil, sur les figurines c'est sympa de faire ces petites démarcations. Parce qu'au moins ça donne cette sensation de réalisme. C'est pour ça aussi que la couleur ombre brûlée est idéale pour le visage. Ensuite, le PWL Neutral Bone, donc le lavis marron de chez MIG. Vous vous en profitez pour faire la crasse du vêtement. Tout simplement c'est un rôdeur, donc un rôdeur qui a forcément traîné un peu dehors. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à rendre les vêtements un peu crades. Histoire de faire les choses le plus réaliste possible je dirais. Donc voilà, après c'est au choix de chacun le lavis, tout ça c'est vraiment appliqué. C'est un choix personnel, vous appliquez un peu le lavis que vous voulez pour faire l'effet que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règle parfaite et d'utilisation parfaite. Le Crusted Sword Army Painter, ça ça permet de faire les traces de sang comme sur tous les rôdeurs que je vous montre. Alors là, n'hésitez pas des fois à aller un peu plus loin que suivre la figurine. Vous faites des traces, des gouttes de sang sur les habits, vous faites des choses comme ça, le bras ensanglanté, je ne sais pas. Des petites choses comme ça qui font le petit plus sur la table de jeu et pour le wargame en général, pour vous, pour tout. Et voilà la figurine terminée. Donc le résultat est super sympa, très 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 simple, un travail vraiment basique, mais vous voyez qu'il suffit, qu'il suffit largement. Il y a du détail sans trop en faire, il y a de la saleté, il y a tout, il y a du sang, il y a tout ce qu'ils font. Voilà, la recette pour un rôdeur, c'est de la saleté, du sang, et voilà, terminé. Tout va bien comme ça. Et ensuite, vous voyez la petite famille, c'est avec des tutos matchants que vous verrez bientôt ou que vous avez déjà vu. Donc sous peu, suivez bien la chaîne, vous verrez les trois, donc Dwayne, Morgane et la femme de Morgane. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, laissez un petit commentaire et abonnez-vous à plus tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !